... Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission que vous retrouverez sur Etre TV. Comme chaque jeudi soir, on va vous aider à remplir au mieux vos grilles du Paris 1 Sport, l'autofoot 15. Une grille qui ce week-end va valoir quand même 700 000 euros. C'est pas mal pour débuter l'année, nous en sommes déjà à la deuxième semaine du mois de janvier. Première émission de l'année, bienvenue à vous et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2020, avec notamment la santé en prime. Et si vous avez la santé, je suis sûr que vous aurez la force d'aller valider vos grilles tous les week-ends et surtout nous regarder, nous suivre tous les jeudis soir. Avec moi, pour cette première de l'année, il y a Snorri Sénécal. Bonsoir Snorri. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs. Bonne année à vous tous aussi. Et puis que ce soit une année qui vous amène à avoir encore plus de paris réussis et puis à faire un peu de sous dans la poche. Snorri qui ressemble de plus en plus à Maxime Médard, le rugbyman du stade Toulousain. C'est volontaire. C'est ça. Alors oui, effectivement, je suis un peu aux couleurs toulousaines ce soir. Et en plus, après, t'as vu, j'ai pas été sélectionné par l'équipe de Galetier. Je suis trop vieux, mais bon, ça se voit, je commence à être vieillard. Donc voilà, c'est normal que... Tu en penses quoi, toi, le rugbyman, justement, de cette nouvelle ère qui s'ouvre là pour le rugby français avec Ibanez et Galetier ? En fait, la sélection qui a été faite, ça va peut-être être un peu prétentieux, mais j'aurais voulu que ce soit quasiment celle qui aurait fait la Coupe du Monde, en fait. Parce que quand t'es champion du monde des U20 pendant trois ans d'affilée ou deux ans d'affilée, forcément, c'est que t'as un réservoir qui est énorme et ces gamins se connaissent. Et on sait très bien au foot comme au rugby que les repères, c'est important. Quand t'es habitué à jouer avec la même équipe, avec les mêmes partenaires, tu connais les points faibles, les points forts et aussi quand est-ce qu'il faut suivre, en fait. Donc j'aurais voulu que ce soit ça. La cure de jeunisme est la bienvenue. Il y a même quelques surprises. Donc pourquoi pas ? J'ai hâte de voir. Et de toute façon, si on veut préparer 2023, il faut démarrer maintenant. Il faut un peu suivre ce qu'ont fait les Anglais après une Coupe du Monde ratée il y a de ça huit ans. Le tournoi des 6 nations, c'est pour bientôt, avec nous également, en tout cas avec lui, la parole est toujours à la défense. C'est Christophe Quartero qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour cette première de l'année 2020. Bonsoir Christophe. Bonsoir Rony, bonsoir à tout le monde. Et meilleur vœu pour cette nouvelle année, notamment à M. Méda, qui lui souhaite en bonne chance pour sa reconversion professionnelle. C'est bien d'être à côté de l'star. Voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant. Je ne suis pas les mots encore. Non, mais on peut quand même souhaiter à tous nos téléspectateurs qui suivent, avec beaucoup d'attention, on est au conseil, pour qu'ils puissent gagner et qu'ils puissent nous inviter à déjeuner, un de ces quatre, à l'occasion, lorsqu'ils vont gagner le million. Ouadine, Ouadine. Il est, c'est l'inénarable, hein, il est comme ça, il est inarable ce garçon. C'est Nathan Luce qui lui aussi vient à prix des galons de titulaire désormais dans cette émission avec nous, bonsoir Nathan. Bonsoir, Rony, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Santé, bonheur, évidemment, et Providence, grâce à nos conseils. Ben, on l'espère. Providence, donc, grâce à nos conseils. Les amis, on l'a dit, 500 000 euros à gagner ce week-end pour la grille numéro 5 du Parion Sport, l'AutoFoot 15. Dans quelques instants, nous allons passer à l'actu de la semaine. Une actue qui va nous faire parler, messieurs, des Coupes nationales. Et comme les Coupes ne sont jamais pleines, on va commencer par la Coupe de France. Tiens, la Coupe de France avec les sixièmes de finale qui vont se disputer prochainement. Marseille, Nice, Lille, Strasbourg, Saint-Etienne, Nantes, Lyon, Rennes, Montpellier, Dijon, Nîmes, Angers, Paris Saint-Germain et Monaco. Les 14 clubs de ligueux, voilà, les 14 clubs de ligueux encore en liste dans cette compétition. Et le petit poussé, mon cher Nathan, je me tourne vers vous. Il n'est autre que le club réunionnais, eh oui, la Saint-Pierroise, une équipe de la Réunion qui sera au rendez-vous des 16e de finale de cette belle épreuve, cette belle Coupe de France. On a des clubs de Réunionnais, eux, en Guadeloupe. Ce n'est pas le même niveau. Oui. Ce n'est absolument pas le même niveau, ça. Mais qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui différencie justement ce football réunionnais d'une autre ? Alors, je veux dire, ils ont une vraie politique sportive depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils investissent dans le football. Ils participent à la Coupe d'Afrique des Nations, des clubs de champions d'Afrique. Ils ont eu une période semi-professionnelle qui est toujours la même. Il y a 20 ans déjà, ils investissaient dans Miya, des joueurs comme ça. Donc, ils se sont formés tout au long des décennies. Et je pense qu'ils ont un vrai projet, un vrai projet d'organisation du football. Et ils commencent justement à récolter des dividendes. Il faut dire qu'ils ont eu aussi, il y a quelques décennies, une génération fantastique avec Laurent Robert, qui avait gagné le championnat de France Cadet. C'est pour vous dire la qualité de ce championnat-là. Et je pense que c'est mérité. Quand on investit sur la formation, quand on met les moyens et qu'on te fuit bien les choses, de temps en temps, il y a de bons résultats. Christophe me pardonne, mais j'ai oublié le 15e club français, Bordeaux. Rémi, j'allais te le dire. Bordeaux m'est justement affronté dans ce huitième de finale. C'est une espèce de derby, ça. Oui, ça ne s'était pas vu depuis plus de 20 ans que deux clubs du Sud-Ouest se rencontrent à ce stade de la compétition. Donc effectivement, Bordeaux ira à Pau, où d'ailleurs, je crois qu'il y a un joueur prêté par Bordeaux. Ah non, c'est anciennement prêté, c'était Boupenza. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc effectivement, Bordeaux, il ne faut pas l'oublier. Et qui aura la peau de qui, justement, ce soir-là, selon toi ? Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Non, bien sûr, j'espère que… En France, les petites équipes ont commencé à se transcender, on le voit. C'est exactement l'image qui me revient, c'est quand David Pérasse-Goliath, on voit les petites équipes qui se transcendent face aux grosses équipes. Mais là, on a quand même une équipe de national, donc ce n'est pas une toute petite équipe. Et ensuite, Pau, il y a un vrai engouement autour de ce match, parce que normalement, à cette même date, il y avait un match du stade Palois, et là, je me retourne vers l'amateur de rugby, le stade Palois qui jouait en Coupe d'Europe, et ils vont déplacer le match de Coupe d'Europe pour pouvoir jouer le match de 16e de finale de Coupe de France. Alors, on voit que chez eux, a priori, ce match est plus important que celui de la Coupe d'Europe de rugby. Après avoir allé trébucher, se prendre le pied dans le tapis un petit peu, quand même les Marseillais, face à Trellisac, un tout petit peu, Snowy Marseille qui va affronter une équipe de CFA, Grandville. Oui, alors, j'aurais voulu, moi qui suis Rouenais d'origine, j'aurais vraiment voulu qu'on ait le droit à la revanche Marseille-Rouen. On n'aura pas le droit à ça, tant pis, vu qu'en plus, ça fait l'enfer à Diachon-Messe. Ah, ils ont vécu l'enfer. Vincent Oignan a été surpris, bien sûr. 3-0, net et samba vu, c'est le 4-0. On va affronter Angers en 16e de finale. Voilà, j'espère, pareil, qu'on pourra croquer les Angevins. Pour Marseille, c'est difficile d'être motivé. Est-ce que cet effectif peut jouer sur tous les tableaux ? Je ne sais pas. C'est toujours difficile de se motiver contre des équipes comme Trellisac. Il y a un coup à jouer, c'est sûr. Là, contre Grandville, à nouveau, il y a un coup à jouer. Tirage Clément, attention quand même aux petits pièges. Oui, attention quand même aux petits pièges. Attention également pour les Parisiennes, qui vont affronter de l'Orient les meilleurs lus. On peut mettre mort du Paris Saint-Germain, quand même. C'est qu'à le dire, il y a quelques années, justement, il bat à chaque fois 1-0 le Paris Saint-Germain. Là, je pense que Paris veut tout rafler, veut rester concentré sur la Ligue des Champions et a décidé justement d'investir massivement dans ces compétitions-là pour garder la concentration. Ce sera de toutes les façons un beau match, avec une belle ferveur populaire. Mais je dirais que les Parisiens demeurent favoris. Duel de Ligue 1 dans ses 16e de finale avec ce Nantes-Lyon. Il y en a un autre, puisqu'il y a également une rencontre qui va opposer Dijon à Nîmes. Voilà, Dijon à Nîmes, Dijon et Nîmes vont également s'affronter. Voilà, c'est la règle de France. C'est le haut niveau, là. C'est jamais pareil. Et puis, Monaco qui devrait… Ça doit être un petit bol d'air pour ces deux équipes qui ne vont pas très, très bien en championnat de plus. Bien évidemment. C'est aussi le moment de refaire un petit peu de confiance. Un petit peu de confiance, ça ne fait pas de mal. En ces périodes de troubles, nous avons également à suivre Monaco qui va jouer contre Saint-Hilaire, Saint-Pivu. Bon, normalement, ça ne devrait être qu'aucune formalité pour les Monégas. Ils ont déjà réussi leur exploit, les joueurs de Saint-Pivu et Saint-Hilaire, en Toulouse. Toulouse, oui. Là, ils vont avoir cette ferveur-là. Ils ont déjà réalisé l'espoir historique. Ils vont continuer. Ils ont eu la peau dans le toit de Comboiré. C'est le cas de le dire. Voilà. On l'avait annoncé avant. On l'avait annoncé avant. On l'avait annoncé avant. Les amis, puisqu'une coupe en cache une autre, nous allons parler maintenant des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Eh bien oui, ces quarts de finale ont rendu leur verdict hier. Vous l'avez vu. Donc, bien évidemment, pour ceux qui suivent, l'actualité du foot national avec Reims, Lyon, Lille et le Paris Saint-Germain qui sont donc au rendez-vous des demi-finales. Pas de surprise. Moi, je suis impressionné par la perf du PSG. Peut-être parce qu'inconsciemment, Marseille va bien se teler. Donc, je tape un peu moins sur le dos des Parisiens parce que je les ai un peu moins en ligne de mire. Mais c'est déjà inconscient. Mais la prestation que fait le PSG depuis quelques semaines, notamment en alignant les quatre attaquants et le deal qui a été passé entre Tourelle et les quatre divins en disant si vous défendez, je vous garantis de toujours vous faire jouer. Et hier, c'était ça. Les mecs ont été courageux, ont défendu. Di Maria provoque un pénaut contre son équipe. Ce n'est pas si grave. C'est-à-dire qu'il a au moins essayé de défendre. On voyait même Neymar redescendre dans les salles. Neymar allait taquer pour un corps maire. Alors, si c'est cette équipe-là qui va en Ligue des Champions avec la même ferveur, la même motivation, ça peut être un sacré client. Le PSG, dans cette manière-là. Je pense que toi, Rony, qui aime bien le PSG, je pense que tu veux être content de voir cet investissement, notamment des joueurs qu'on pouvait parfois sentir, choisir leur match des saisons précédentes. C'est vrai. C'est vrai qu'en termes d'investissement, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Après, comme tu dis, c'est peut-être un deal. Il a le choix des armes aujourd'hui, le Tourelle. Ce qu'il a quand même sur le banc, il y a aussi de quoi faire avec Cavani, qui montre qu'il est encore au niveau. On l'a vu en Coupe de France, même si c'était contre une petite équipe. Mais il y a beaucoup de grands joueurs qui ne m'ont pas forcément de but contre les petites équipes. C'est vrai qu'il a ce PSG à de l'allure. Maintenant, il va falloir garder cette constance, cette agressivité, cette envie lors du huitième de finale allée déjà à Dortmund et puis après, confirmée au match retour. On a le sentiment quand même qu'il y a un nouvel état d'esprit, un changement d'état d'esprit, un bol d'air frais qui plane au-dessus de la capitale française. C'est ce qu'on rembouchait un peu au Paris Saint-Germain, notamment contre Marseille. En première période, ils ont mené 4-0. Si il avait continué, peut-être qu'ils auraient mis un écart beaucoup plus conséquent. On attend d'eux qui gardent cette constance-là parce que les gros, les leaders de la Ligue des Champions, on voit Liverpool en Angleterre et les autres, mais ne lâchent jamais l'affaire de la première à la dernière minute, quel que soit l'adversaire. Donc on attend ça d'eux et on est content de les voir à ce niveau-là. Le PSG vous a impressionné. Victor Sibus a un des Parisiens hier face à un CDTien à Moindry. Il faut également le souligner. Lille qui s'est qualifiée face à Amiens dans le derby des Hauts de France. Oui, mais c'était prévisible. Je pense que Lille a un niveau quand même supérieur à celui d'Amiens. Oui, d'accord. Vu que Lille a été éliminée en Champions League, il n'est pas encore tout à fait éliminé, mais je pense que c'est fait. Les carottes sont cuites. Et donc à ce stade-là, je crois qu'ils vont aller rechercher une place s'ils la peuvent dans le cadre de cette compétition, qui est quand même la plus simple pour aller obtenir des places européennes. Et c'est la dernière aussi, la dernière coupe de la Ligue puisque la compétition va s'arrêter. Donc enfin, après la finale de cette édition 2020. Messieurs, Mercato, on va en parler également du Mercato puisque ça bruise beaucoup, mais il n'y a rien de concret. Concrètement, on n'entend pas de grands mots, il n'y a pas... Ça ne bouge pas beaucoup, ça ne bouge pas des masses en fait, Snorri. C'est la mode un peu de ce Mercato d'hiver qui est toujours un Mercato de réajustement, un Mercato où on va essayer de trouver le 2-3 gars qui fonctionnent mal dans un club pour essayer de le relancer ailleurs. Je pense notamment à Drake Poitard de Chelsea. ça doit être à peu près le plus gros nom qu'on a vu bouger sur l'échiquier européen. J'en oublie peut-être un ou deux, mais on est... Calvani ? Non, mais non. Calvani, c'est que des rumeurs. Ça, il n'est pas bon. Il ne partira pas. Le seul qui est signé actuellement, c'est Drake Poitard. Finalement, ne s'imposera pas à Chelsea et qui est finalement renvoyé encore ailleurs. Les Anglais, forcément, sont très actifs, notamment des clubs qui étaient... Je pense notamment à Chelsea parce qu'ils ont été interdits de recrutement pendant un petit moment. Mourinho, on le connaît. Il aime avoir un portefeuille aussi garni que son vent de touche. Donc forcément, même avec le Celso, ça ne lui suffit pas. Il veut encore aller trouver des gars ailleurs. Donc, il va continuer dans cette idée-là. Moi, je suis étudier dans cette affaire-là de ne pas entendre parler d'Arsenal qui est en difficulté et qui, à mon avis, devrait aussi renforcer son effectif. Ils sont moins des pensiers quand même de culture que les Spurs. C'est vrai. Le problème qui se pose, c'est qu'il a quand même un effectif conséquent. Donc, je pense qu'il a une année de transition pour Arteta. Ensuite, il va investir massivement parce qu'il voudrait une équipe à son image. On a parlé aussi, pour compléter ce que disait Snorri, il y a Erlina Allende qui a signé Adorkwun. C'est un gros casier s'il arrive à s'adapter à son équipe allemande. Et je pense que Lyon devrait investir massivement puisqu'ils ont vraiment des carences. Justement, on entend parler de Enzonzi, on entend parler de Benar Fapp. Ils se font recaler tous les jours. Il n'y a rien de concret. C'est difficile de travailler. Il y a aussi le cas Olivier Giroud. Il y a aussi le cas Olivier Giroud qui va forcément aller quelque part. Il va où ? Il va où ? Newcastle ? Il ne faut pas qu'il aille à l'inter. Il aimerait retrouver Conte à l'inter. Il va retrouver Conte à l'inter, mais à l'inter, c'est pas ça. Il ne jouera pas. Il ne sera pas titulaire. Ce sera numéro 3. Le problème, c'est que s'il ne joue pas, il ne va pas en équipe de France. C'est clair. Mais je pense que retourner en France pour lui, c'est risqué malgré tout. Il sait ce qui se passe. Bordeaux, pourquoi Bordeaux ? Parce qu'il y a son copain de Tour, il y a Kossialni, avec qui il a été champion de Ligue 2 à l'époque lorsqu'ils étaient montés avec Tour. Effectivement, dans la colonne vertébrale, d'un côté, tu avais Kossialni et de l'autre côté, tu avais Giroud. Mais retourner en France, c'est vrai que ça va lui amener beaucoup de caméras, mais on va tout scruter, tout regarder lui, il dit qu'il sera un peu mauvais, il se fera tenser. Ce qui n'est pas mieux de rester en Angleterre finalement. Il faut qu'il reste en Angleterre. Messieurs, fin de cette première partie, on va terminer avec notre traditionnel quiz. Ça y est, c'est là, du quiz et on va commencer avec le... C'est qui il a dit ? C'est qui il a dit ? Après PSG Saint-Etienne mercredi, qui a dit il y a eu une prise de conscience. Est-ce Tourelle ? Mbappé ? Mbappé. Eh bien voilà, le point pour Nathan Luce. C'est qui il a dit en Espagne, je suis satisfait de la prestation de tous mes joueurs. Merci, c'est Zinedine Zidane qui l'a dit au sortir de la victoire du Real de Madrid face à Valence. Un point pour Nathan. Un point également pour Christophe Quarté. Alors vous avez vu très sérieux amis téléspectateurs que ces deux-là ne me laissent même pas le temps de leur donner une esquisse de solution. Ils ont déjà la réponse. Après l'élimination face à Lyon, quel Brest 3 a dit ? J'ai un regret sur le match. Il y a eu des choses surprenantes dans la surface et j'en suis un peu amer. Est-ce Daloglio, Gauthier Larseneur ou Johan Coeur ? Larseneur ? Johan Coeur ? Non. C'est Daloglio. Le point pour personne puisque deux réponses avaient déjà été données. Toujours pareil. Parce que Rudy n'est pas là. Parce que quand Rudy n'est pas là, il dit « Ah non, je suis désolé, j'ai donné la réponse. » Non, c'est nous. On donne deux réponses. D'accord. C'est trop facile. Messieurs, après s'être qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue hier, quel entraîneur a dit « Je veux éviter l'ogre ? » Est-ce Guillon, Gauthier ou Garcia ? Gauthier. Le point pour M. Christophe Quartereau qui égalise un... Non, je mène deux. Non, je mène. Il ne mène pas deux. Deux, un, zéro. Si, si. J'ai obtenu avec Zidane. Oui, Zidane. Ah oui, pardon. C'est vrai. Autant pour moi. C'est Snorri qui est à zéro. La bulle, la cuillère de bois. Oui, oui, pardon. C'est moi. Christophe qui mène deux, un face à Nathan Snorri. Réveille-toi. Mais je sens que la deuxième partie est taillée pour Snorri, je le connais. C'est l'homme des racks. N'est-ce pas ? C'est ça, parce que j'ai mon cassette. Depuis 1971, combien de fois le PSG et Monaco se sont-ils affrontés toutes compétitions confondues ? Est-ce 92, 98 ou 101 fois ? C'est en ligne. 98. Le point pour Nathan Luce. 98 fois toutes compétitions confondues, 86 fois en championnat. À quand remonte la dernière rencontre entre les deux équipes, est-ce le 21 mars 2019, le 21 avril 2019 ou le 21 mai 2019 ? Avril. Avril, le point pour Snorri Sénégal. Il sauve l'honneur. Il sauve l'honneur. Non, il revient dans la partie 2-2-1. Ce n'est pas fini. Il reste, messieurs... Raymond Tadar. Deux questions. Allez, c'est possible. On y croit. On se bat. Combien de victoires pour le PSG au cours de ces 98 confrontations ? Est-ce 26, 30 ou 42 ? 42. Non. Non, 26. Non. C'est à 30. C'est à 30. Le point pour personne. Snorri, on peut éventuellement jouer le match nul, mais bon... Là, ça ferait 2-2-2. Ça ferait 2-2-2. C'est mieux que de repartir. C'est mieux que de repartir. Mais je sens que la victoire va se jouer entre les deux astres ce soir. Messieurs, au cours de la dernière victoire de l'ES Monaco face au Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1, c'était le 28 août 2016. Quel était l'unique buteur parisien ? Falcao. Quel était l'unique buteur parisien ? Aux-mêmes. Est-ce Lucas, Di Maria ou Cavani ? Cavani. Le point pour... Il n'y a pas déjà répondu. Christophe, Wartero, qui rafle la mise. Je suis trop content de dire Falcao. Falcao. Et oui, El Matador, El Matador qui avait répondu ce soir-là à Moutinho et Fabinho avant que, rappelez-vous, notre ami Aurier ne vienne marquer un but contre son camp et permettre à Monaco de l'emporter 3 buts à 1 alors que le Paris Saint-Germain avait réduit la marque avec Cavani. On pensait à ce moment-là que Paris était capable de revenir. Voilà, messieurs, voilà ce qui met un terme à cette première partie d'émission. Allez, révisez bien vos gris, revoyez vos classiques. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la deuxième partie. 500 000 euros à gagner. Prenez stylo, feuille et installez-vous confortablement. On revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada